Description du jardin de la gare Roup au Cap d'Antibes en 1977 Extrait du livre Plantes de jardins méditerranéens La villa, toute blanche, a été bâtie sur un terrain surélevé qui surplombe la Méditerranée En parcourant un ensemble de larges escaliers aux marches basses, le regard embrasse une immense perspective rectiligne qui aboutit au loin sur la mer scintillante Nous arrivons de bon matin, alors que la chaleur lourde envahit déjà le jardin et réduit au silence les oiseaux Le jardin est d'abord conçu pour impressionner et charmer le visiteur La partie du jardin exposée au midi a été réservée aux espèces héliophiles, tandis que la zone nord, relativement plus fraîche, accueille surtout les plantes à floraison printanière Nous commençons notre promenade par le sud de la propriété En quittant un grand patio entouré de ces strômes nocturnums qui, le soir, embaument toute cette scène Et nous descendons une série de larges degrés Les balustrades flamboient de Tecomaria capensis aux fleurs orangées Dont les tiges, pourvues de folioles brillantes, s'enchevêtrent sur les pierres Nous parvenons à une grande étendue où des haies basses de centaulines grises et vertes et de buies jouent le rôle d'enclos pour un ensemble de petits jardins indépendants Ces haies, soigneusement taillées chaque année, sont renouvelées en entier tous les sept ou huit ans Pensées et giroflées printanières garnissent l'un de ces enclos Avant d'être remplacées par des pétunias bleus et blancs dont la floraison se prolonge jusqu'en automne Au moment de notre visite, de petites îles d'impatience roses et rouges entourées des mandariniers La bordure est en fait de centolina rosemarini folia Se présente ensuite un jardin tout blanc Où les orangées se détachent sur un tapis serré Dunimus japonicus albomarginatus et d'hortensia blanc Au centre de ce jardin existe un petit bassin hexagonal Sur l'eau duquel flottent des naffea de couleur crème Tandis que les longues tiges triangulaires du cypérus alternifolius soutiennent des épillés bruns Une piscine occupe un dégagement très spacieux Elle est accompagnée par une pergola couverte de tecoma rose et de tumbergia grandiflora Dont les corolles, d'une merveilleuse tonalité bleu lila et blanche au centre, se balancent en lourde grappe Appartiennent encore à cette scène un bel hibiscus rosacinensis Rose et double, et un autre sujet plus commun, simple et rouge Revenant sur nos pas, nous longeons d'immenses groupes de l'extraordinaire herbe des pampas Aux plumées roses, cortaderia seloana rosea Et de beaux sujets de yuca gatemalensis Longues tiges, beaux colliers de feuilles et ampes de fleurs blanches Se présente alors aux visiteurs l'allée centrale, qui conduit de la maison à la mer Des deux côtés et entre les rochers qui retiennent une poche de terre Des groupes de yuca gloriosa sont rangés comme des soldats en cuirasse, armés de lances et dressant vers le ciel leurs bannières ivoirées D'énormes sujets d'agave americana, lignées de blanc crème, se retrouvent également à intervalles réguliers Les ombelles roses de la marilise belladonna contrastent singulièrement avec ce décor martial Les fleurs commençaient d'ailleurs à tomber lors de notre visite Jonchant le sol de leurs entonnoirs délicatement teintés D'autres plantes, encore, concourent à colorer ce tableau Ce sont surtout des lantanas camara multicolores et des parterres de clarkia et de pétunia Des cyprès montent la garde tout au long de l'allée Et deux acacias de curence, aux cimes arrondies, sont déjà chargées de boutons prêts à éclore au cours de l'hiver prochain L'allée principale s'arrête juste au-dessus de l'eau Au-delà, nous pouvons admirer une petite baie rocheuse en demi-cercle Puis la Méditerranée jusqu'à l'horizon Entre les rochers qui réverbèrent la chaleur solaire Dégringolent des vagues et des ruisseaux de plantes grasses Et dans des conditions favorables Le robuste figuier des otantaux Carpobrotus et Dulis De tous côtés prospère le maquis Basse broussaille sauvage Où prédomine Cistus monspelléniensis et albidus Et l'avandula ajoute leurs couleurs et leurs parfums À cet épais fouillis naturel qui pousse librement tout autour Et parfois à l'intérieur même du jardin On ne peut qu'admirer cet équilibre étonnant Entre la végétation naturelle et les plantes exotiques Qui se complètent d'une manière si opportune Le feuillage sombre de grand pain d'Alep Au tronc tordu Danse au-dessus de la mer Tandis que le maquis abrite le jardin Et le protège contre les embruns Ce côté du jardin va revivre au printemps Grâce à ces fraisias et à ces narcisses blancs Qui prolifèrent entre les arbres et les arbustes Sur une pente douce Plusieurs vergers occupent la partie nord du jardin On y trouve de vénérables oliviers Égayés par un tapis de cyclamène persicum Qui s'épanouissent au printemps Leur floraison est suivie par celle des iris Dont les épées bouquées sont parées De toutes les tonalités pastelles Aussi bien que de coloris très vifs Des rosas floribundas fleurissent Sous les orangés d'un autre verger Dont le périmètre est planté De petits arbres à fleurs Pommiers sauvages Cerisiers du Japon Parmi les plus belles variétés De ces cerisiers Notons Shimizu Sakura Shirofugen et Shirotae Au bouquet blanc très étalé Différentes spirées les accompagnent Ainsi que les exocordas Aux fleurs printanières immaculées Le jardin de Lagaroupe Est le triomphe de l'esprit Sur le désordre Chaque allée a été tracée avec soin Chaque perspective mise en valeur Ou créée avec art Il existe sans doute ici Un bel assortiment de plantes Mais chacune d'elles a été choisie Pour faire ressortir ses voisines Si cela vous a plu Vous pouvez retrouver D'autres histoires et poésies Sur ma chaîne Entendre Lire Sous-titres par Jérémy Diaz